Je m'appelle Roland Ries, je suis l'ancien maire de Strasbourg. J'ai eu une longue carrière politique derrière moi, puisque j'ai pris ma retraite en juillet, le 4 juillet très exactement, 2020. Et après avoir été pendant si longtemps un acteur de la vie politique locale et à un moindre degré national, je suis devenu un observateur de cette vie politique. Et ma foi, elle m'inspire un certain nombre de réflexions sur lesquelles je pourrais revenir ultérieurement. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de collectivité locale et en particulier au moment de la création de la région, la grande région qui dépasse l'Alsace et qui comporte la Lorraine et la Champagne-Ardène. Là aussi, si vous le souhaitez, on pourra en reparler. Mais mon principal objectif tout au long de ces années, c'était de développer ce que j'appelle la social-démocratie constructive, c'est-à-dire une force de gauche, certains vont dire de centre-gauche, de gauche modérée ou de gauche réformiste. Et je n'ai pas changé là-dessus. Je ne suis plus au Parti Socialiste aujourd'hui, parce que cela ne me convient pas d'avoir cette alliance du Parti Socialiste avec la NUPES et M. Mélenchon. Et donc, je suis aujourd'hui en apesanteur politique. Mais comme je suis retraité et observateur de la vie politique, cela ne me dérange pas. Je suis très heureux de pouvoir échanger ici avec vous sur, j'imagine, l'Alsace et sur les collatéraux de l'Alsace, tout ce qui touche au destin de l'Alsace et qui m'intéresse au plus haut point, y compris à ce stade de ma vie politique auquel je suis parvenu. Être Alsacien, c'est d'abord un choix. Contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas uniquement le fait d'être né en Alsace, même si, évidemment, cela contribue à l'identité alsacienne. Mais des Alsaciens pur sucre, si j'ose dire, venus des quatre coins de la planète, ça existe aussi. Donc, cette idée d'Alsacianité uniquement liée à son lieu de naissance ne me convient pas. Je crois qu'on peut être Alsacien par choix, en étant né ailleurs, en ayant même une autre nationalité et qu'on adopte l'Alsace parce que l'Alsace est une terre de passage, une terre d'imagination du présent, de l'avenir et que des populations très variées se sont rencontrées ici et ont fait ce que l'Alsace est aujourd'hui, c'est-à-dire une terre de réformes, mais de réformes dans la modération. Ce n'est pas une terre révolutionnaire. Cela n'a jamais été vraiment un petit peu au moment de la Révolution française, mais très fugitivement. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une identité alsacienne à laquelle il faut se conformer. Elle est diverse, mais elle est surtout faite de tolérance, en tout cas aujourd'hui. Et ça a été, je crois, mon alpha et mon oméga de ma pensée politique d'accepter les opinions différentes, même si je ne les partage pas et même si je les combats. Elles doivent être respectées puisqu'elles sont, je dirais, la conviction forte de personnes qui vivent en Alsace ou qui sont alsaciens et donc elles doivent être respectées. Il y a une identité politique social-démocrate en Alsace et vous citez le nom de Perrot, l'ancien maire de Strasbourg. Il a été effectivement, à l'époque où l'Alsace était allemande, il a été social-démocrate et il l'est resté. Alors, on dit que c'est un socialiste, mais c'est un socialiste tendance social-démocrate. Je suis dans cette lignée-là, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait, notamment dans les quartiers d'habitat social. C'est lui qui a beaucoup construit au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui a été, je crois, un maire très dynamique et très emprunt de convictions fortes, notamment en matière de solidarité entre les hommes. Je me reconnais dans cette filiation. On peut dire que je suis aussi un socialiste municipal, un socialiste local, même si j'ai eu quelques responsabilités au niveau national. Et je me suis concentré sur mon travail de maire de Strasbourg. Je l'ai été pendant une quinzaine d'années. J'ai été pendant sept ans premier adjoint de Catherine Trottmann. Ça fait un quart de siècle de responsabilité au plus haut niveau dans cette ville. Tout cela a été préparé aussi par, comme on disait jadis, une propédeutique, donc un cheminement qui remonte à mai 68, ce qui ne me rajeunit pas. Mais ma prise de conscience politique, elle a été forte à ce moment-là, en mai 68, parce qu'il se trouve qu'au programme de l'agrégation, je préparais l'agrégation cette année-là, de lettres modernes, il y avait une thématique sur les écrivains utopistes. Platon, Thomas More, Thomas Campanella et d'autres qui ont imaginé un monde politique et un monde social différents de ceux qu'ils connaissaient. Et certains, Thomas More par exemple, l'ont payé de leur vie. Thomas More a été décapité parce qu'il ne pensait pas, comme la monarchie de l'époque en Angleterre, je trouve qu'on a besoin d'utopie, mais il faut ancrer l'utopie à un moment ou à un autre dans le réel. Ça, c'est aussi une de mes convictions profondes. Strasbourg est une des capitales européennes et de mon point de vue, c'est la capitale parlementaire de l'Europe, c'est-à-dire la capitale où se rencontrent des opinions différentes qui, évidemment, s'opposent souvent, mais qui se fécondent aussi les uns et les autres dans le respect des différences entre les pays et entre les hommes et les femmes qu'ils composent. C'est par ailleurs aussi le siège du Conseil de l'Europe qui est beaucoup plus large, qui a sans doute moins de pouvoirs, mais qui a un pouvoir aussi idéologique, en quelque sorte, et qui dénonce un certain nombre d'abus qui peuvent exister à l'intérieur des différents pays. Et je pense que Strasbourg a donc un rôle important à jouer dans la construction européenne large et plus restreinte, c'est-à-dire l'Union européenne. C'est ma conviction. Je suis un Européen naturel. Ça doit remonter à ma prime enfance, puisque je suis né en 1945, le 11 janvier 1945, en pleine contre-offensive allemande. Je ne sais pas si j'ai des souvenirs précis. Sûrement pas. Mais l'Europe s'est développée à partir de cette double catastrophe de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. et moi, j'ai parfaitement conscience que c'est une chance pour nous que de pouvoir, je dirais, faire autre chose, même si aujourd'hui, l'Europe est de nouveau en guerre. Peut-être pas la vieille Europe que nous connaissons, occidentale, mais l'Ukraine est quand même une problématique aujourd'hui dont je pensais qu'on n'aurait pas besoin de s'occuper. Or, il faut qu'on s'en occupe, parce que c'est toute l'Europe qui est concernée. Il y a une agression, une agression évidente de la Russie sur l'Ukraine. Elle a en même temps accepté la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne, enfin, après un processus de négociation à venir. Mais le principe même a été validé. Et du coup, elle entrerait, dans ce cas-là, dans les frontières de l'Union européenne. À l'intérieur de l'Union européenne, je sais bien qu'il y a encore des frontières nationales, mais qui sont quand même beaucoup moins prégnantes que celles qui existent aux confins de l'Europe. Donc, je ne vois pas qu'il y ait de vraies contradictions là-dedans. Les frontières existent. Elles sont peut-être une survivance à l'intérieur de l'Union européenne, mais les frontières à l'extérieur de l'Union européenne, elles restent assez puissantes, même si elles sont aussi poreuses par certains côtés. Je pense qu'il y a un tempérament politique alsacien, globalement, même si ça évolue aussi. L'Alsace n'est pas un pays des extrêmes, un pays des excès. Ce qui caractérise peut-être la vie politique alsacienne, c'est le tempérament, c'est-à-dire la modération dans les propos et dans le dialogue qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est ce qui fait que, jusqu'à maintenant, c'est en train de changer un petit peu. Les deux forces principales, c'était l'UMP d'un côté et le PS de l'autre, qui étaient des forces motrices autour desquelles se construisaient ensuite des alliances. Aujourd'hui, le PS est dans un État que vous connaissez. Madame Hidalgo a fait un 75%, je crois, aux élections présidentielles. Et je ne sais pas ce qu'il en est de la droite que j'appelle républicaine, mais elle n'a pas l'air d'être en très bonne situation non plus. D'où l'émergence des extrêmes. D'où l'émergence de Mélenchon d'un côté, du côté gauche, avec le concours des anciennes forces politiques, ou même des nouvelles, comme les Verts, dans la NUPES. Et puis, de l'autre côté, l'extrême droite, qui se renforce année après année. Et en modérant son propos, en arrivant finalement à... sinon à intégrer l'arc républicain, parce que ça, je ne le crois pas, du moins à faire semblant de le faire. Et beaucoup de gens, y compris dans les classes populaires, se laissent prendre à ce mirage qu'évidemment, je pense qu'il faut combattre. Donc, je crois qu'il y a une spécificité alsacienne liée peut-être à son histoire, et aux difficultés, et aux guerres qu'elle a connues. N'oublions pas la guerre de 30 ans, avec, je ne sais plus, la moitié de la population qui a été tuée. Donc, ça me paraît peut-être la caractéristique principale. La deuxième caractéristique, même si celle-là aussi, aujourd'hui, elle est un petit peu en difficulté, c'est qu'on a quand même une terre de dialogue. Une terre où les gens ne se regardent pas forcément en chien de faïence. Ça change, mais peut-être que ce fond-là doit être aussi préservé, parce qu'il n'est pas si fréquent. Je crois qu'il est important que les forces politiques responsables, et non pas celles qui utilisent uniquement les tribunes qui leur sont offertes pour clamer une vérité que je qualifierais d'évangélique, quoi. Évangélique du début. Nous avons une mission civilisatrice à faire passer auprès des autres. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, à mon avis. Si on doit effectivement se préoccuper de l'environnement, des questions de développement, quel développement pour demain, etc., c'est dans le cadre de dialogue, et non pas d'un côté le sachant, celui qui sait, et de l'autre, les ignorants, à qui il faut apprendre ce qu'est la vraie science, enfin, ou la vraie science politique. Je pense que c'est une erreur d'imaginer que la politique aujourd'hui serait une sorte de messianisme d'aujourd'hui, qui consisterait simplement à faire passer la bonne parole à ceux qui, soit par ignorance, soit par sottise, soit par mensonge, ne veulent pas l'entendre. Il y a incontestablement une évolution aujourd'hui de la situation politique, comme je n'en ai pas connu, aussi loin que je me souvienne, dans mon propre itinéraire politique dont je parlais tout à l'heure. Ça remonte quand même à 1968, ce n'est pas hier. Je n'ai jamais connu cette situation où ce qui, à mon avis, faisait la force de l'Alsace, c'est-à-dire une modération politique, avec un glissement, comme ça a été dit, du centre-droit au centre-gauche, en passant par le centre tout court, avec, de chaque côté, des partis très minoritaires, d'extrême droite et d'extrême gauche. Aujourd'hui, il y a globalement dans la société une recherche de position radicale. Trouver les solutions miraculeuses qui permettraient de régler l'ensemble des problèmes. Ça n'existe pas, ça, à mon avis. Je n'y crois pas. C'est ce que j'appelle tout à l'heure le messianisme. Il faut, au contraire, plus que jamais, dialoguer entre nous, dans nos différences, dans le respect mutuel, et puis, à un moment ou à un autre, faire appel à la sagesse de la nation. C'est le peuple qui, in fine, décide de ce qu'il veut, et non pas des gens qui s'autorisent ou s'arrogent le droit de décider pour lui en faisant semblant que c'est le peuple qui décide. Donc, ça suppose, effectivement, un changement de paradigme et presque un changement de société aussi, parce que tout va dans le sens contraire des excès. quand vous regardez les réseaux sociaux ou vous écoutez les réseaux sociaux aujourd'hui, on est en permanence dans l'excès, voire dans l'insulte ou même dans les menaces. Donc, cette évolution-là, elle m'inquiète parce qu'elle est liée aussi à la diffusion de l'information, aux moyens de diffuser l'information. Et pour être vraiment entendu, il faut être fort, il faut parler fort, quoi. Et ça va à l'encontre, effectivement, d'une tradition adzacienne qui était, elle, plutôt dans la retenue et la modération. On n'a beaucoup à dire sur la conscience politique et ses évolutions. Peut-être que tout vient de là, finalement. C'est que dans les profondeurs de l'opinion, on a tendance à dire il n'y a qu'à faut qu'on. Voilà. Il n'y a qu'à faire, il faut qu'on fasse ceci ou cela. Je pense que la complexité des gestions dans des systèmes démocratiques, mais même maintenant dans des systèmes autoritaires, on voit ce qui se passe en Chine, là, en ce moment. Très franchement, ça m'a beaucoup surpris, mais pas seulement en Chine, en Iran ou ailleurs. Donc, même dans des régimes autoritaires ou totalitaires, aujourd'hui, il y a des montées d'adrénaline politique, en quelque sorte, qui sont très, très surprenants. Il faut regarder ces phénomènes, à mon avis, qui montrent que quand il y a excès d'autorité, excès de muselage des gens qui ne peuvent plus s'exprimer, à un moment ou à un autre, le couvercle saute, quoi. et ça donne, on ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller, mais il y a un danger à, comment dirais-je, aux extrêmes, là où il y a des régimes autoritaires, et il y a un danger aussi dans, alors, je vais utiliser un terme que je ne devrais pas utiliser, mais tant pis, je l'utilise quand même, dans la molesse républicaine, où tout devient possible, où toutes les opinions se valent et il n'y a plus de ligne directrice de fil conducteur et donc le pays devient difficile à gouverner. C'est à la fois une attraction, comment dirais-je, une fierté d'avoir une ville comme Strasbourg, qui est quand même une des capitales européennes, qui est une des grandes villes françaises, mais il y a aussi un phénomène de répulsion, c'est-à-dire que, mais pourquoi Strasbourg et pourquoi pas Colmar et pourquoi pas Lauterbourg, enfin, que sais-je, Bissambourg, il n'y a pas de raison. Donc, il y a cette ambiguïté, cette dualité, finalement, que j'ai sentie quand j'étais en responsabilité, quand j'allais dans la campagne, oui, bon, à Strasbourg, vous avez tout et nous, on n'a rien et il n'y en a que pour Strasbourg, etc., les deux éléments sont coexistants dans l'imaginaire collectif ou dans la conscience collective, ce que je résume par un phénomène d'attraction-répulsion. Bon, Strasbourg est la plus grande ville du Grand Est, est-ce que ça doit être la capitale, etc., on l'a déjà vu et ça revient épisodiquement quand il se passe quelque chose à Strasbourg, mais ça ne m'étonne pas à Strasbourg, c'est, je ne sais pas, moi, une ville de perdition ou une ville en perdition alors que Strasbourg a des atouts qui doivent profiter à l'ensemble de l'Alsace. C'est comme ça qu'il faut gérer cette situation et non pas en disant, en désignant du doigt la ville de Strasbourg responsable de tout ou alors en la glorifiant outre mesure. Strasbourg a d'abord une dimension, c'est quand même la plus grande ville du Grand Est aujourd'hui en population et en rayonnement aussi, en rayonnement politique, en rayonnement culturel, c'est incontestable, tout le monde le sait, mais il faut qu'il y ait des retombées sur le reste. On ne peut pas tout attendre de Strasbourg et se dire, et après, se retourner contre Strasbourg en disant, Strasbourg accapare la richesse, les spectacles de qualité et nous, et nous, et nous, voilà. C'est comme ça que je crois, là aussi, il faut trouver l'équilibre pour que chacun puisse s'y retrouver, qu'il y ait la fierté d'avoir comme capitale Strasbourg et qu'il y ait un ruissellement, c'est le terme qu'on a utilisé à un moment donné, un ruissellement sur l'ensemble de l'Alsace ou du Grand Est ou une autre configuration à venir peut-être de cette région Grand Est. Moi, j'étais à l'époque, quand le débat a eu lieu, j'étais favorable à une intégration de l'Alsace et de la Lorraine. Pourquoi ? Parce que ça a une signification historique. Même si on confond un peu la Lorraine et la Moselle, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, c'était une région... C'était même prévu au départ, l'Alsace et la Lorraine avec les quatre départements de Lorraine. Et puis, je ne sais pas, il y a eu quelque chose du côté de Martine Aubry, du côté de Lille qui ne voulait pas d'un Champagne-Ardenne, peu importe le détail. Et du coup, la Champagne-Ardenne se retrouvait orpheline. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ça a été une erreur. On l'a rattaché à l'Alsace-Lorraine. Alors qu'il y a des affinités entre l'Alsace et la Lorraine, c'est incontestable, surtout avec la Moselle. Mais il y en a beaucoup moins avec la Champagne. Je pense que ça a été une erreur. Mais maintenant, pour la rectifier, ce n'est pas évident. On voit bien le débat entre le président de la région Grand-Est, Jean Rottner, et le président du rapprochement Barin-Aurin, Frédéric Biéry. Donc, on ne peut pas décider comme ça du jour au lendemain. Il faudrait éventuellement une consultation, un référendum, ou que sais-je. Mais ce sera difficile à faire parce que tout le monde craint ça. Bien sûr, dans la région, mais même dans les autres régions. Parce qu'il y a des mouvements un peu du même genre ailleurs aussi. Mais pourquoi on a telle grande région alors qu'on était tranquille entre nous, etc., etc. Donc, je comprends les hésitations des gouvernants là-dessus. On a fusionné le Barin et le Haut-Rhin dans la collectivité d'Alsace. Très bien. Maintenant, je vois bien aussi les tensions qu'il y a au niveau des compétences. Alors, on cherche toujours une collectivité, quelle qu'elle soit, on cherche toujours à avoir plus de compétences et de la piquer aux voisins. Enfin, la piquer n'est peut-être pas le thème qui convient, mais elle lorgne sur les compétences qui ne sont pas les siennes. J'étais favorable à la fusion de l'Alsace et de la Lorraine. C'était le projet initial, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été soutenu au départ par François Hollande, lui-même, président de la République. J'étais favorable à cela parce qu'il y avait une histoire commune, même si ce n'était pas complètement pour la Lorraine dans sa totalité, mais au moins la Moselle et peut-être la Meurthe et Moselle partiellement. Hollande a reculé sous la pression, effectivement, de Martine Aubry et d'autres, probablement, et il a fait cette grande région Grand Est qui, à mon avis, n'est pas véritablement historiquement cohérente. Et donc, s'il y avait quelque chose à faire, mais ça supposerait effectivement un référendum, quelque chose, c'est peut-être dans ce sens-là qu'il faudrait aller, mais évidemment, qu'est-ce qu'on fait de la Champagne-Ardenne ? Leur rester une région à elle seule ? Ce n'est pas possible. Donc, après, il y a des réactions en chaîne dans tout ça. vous touchez à un élément de l'équilibre, c'est évidemment par si-si-parité, on dit, je crois, par répercussion sur le reste que le reste bouge aussi. Oui, peut-être que j'ai fait une erreur à l'époque. Ça arrive à tout le monde. Je n'avais pas vu cet aspect-là et je n'avais pas non plus prévu les développements ultérieurs qui nous mettent aujourd'hui dans une situation très difficile, je pense. Moi, je préconise que dans une région frontalière comme la nôtre, on privilégie comme langue étrangère la langue de nos voisins. Et je voudrais bien que de l'autre côté du Rhin, on fasse la même chose. Je le dis depuis très longtemps, je ne suis pas trop entendu quand même parce que l'anglais est aussi prégnant de l'autre côté du Rhin que de ce côté malgré certains efforts qui sont faits. si on pouvait arriver à mieux développer l'usage de la langue du voisin, ce serait déjà un progrès au niveau local. En ce qui concerne la culture, alors là, très franchement, on a quand même fait beaucoup de progrès. On a une identité culturelle aujourd'hui qui est forte et à laquelle les gens sont attachés globalement, au-delà de la langue elle-même. Et des gens comme Roger Cifert et d'autres ont beaucoup contribué à cela. Et moi, je suis heureux qu'on ait pu compter sur des artistes, sur des gens de lettres sur des journalistes pour développer cette spécificité alors Alsacienne-Lorraine, si on veut, qui nous identifie, enfin fait de nous une population qui a sa langue et sa culture et sa Weltanschauung, voilà, auf Deutsch. Ça me paraît important de maintenir ça et de le développer parce que l'identité culturelle et l'identité linguistique, évidemment, sont des facteurs d'identité et de stabilité de cette identité très importants dans un monde culturel en grandes mutations, en grandes transformations. Personne ne détient la clé des problèmes qui se posent au niveau de la région ou au niveau du pays. Donc ce n'est que dans un dialogue permanent des uns avec les autres, y compris avec ceux qui sont aujourd'hui dans des positions extrêmes, qu'on peut avancer. Sinon, le pays risque de devenir ingouvernable et peut-être les régions aussi. Donc on a un devoir de dialogue respectueux des différences et puis à la fin, il y a des décisions qui doivent être prises. Il ne faut pas juste dialoguer. Il faut que ça débouche sur des décisions qui, elles, inévitablement, seront prises à la majorité et parfois à la majorité relative ou... Vous savez, dans les problèmes qui se posent à l'effet d'un pays ou d'une région, ce n'est jamais... La solution, ce n'est jamais 100% dans un sens et 0% dans l'autre. C'est 60-40, 60% disons de chances d'arriver sur cette voie-là, 40% dans l'autre ou 55-45 ou même 50-50. Mais il faut quand même décider. il faut décider à condition que tout ait été mis sur la table. C'est ce que j'ai modestement essayé de faire quand j'étais en responsabilité sur des secteurs comme les deux rives ici à Strasbourg. Ça n'a pas été facile et encore moins sur le secteur du Wacken. Donc, on a essayé d'avancer ou même sur, par exemple, la place du Château. Tout le monde, aujourd'hui, considère que c'est plutôt une réussite, même si certains vont la critiquer, évidemment. Mais ça a été plus d'un an de discussions diverses et mariées avec des idées folles qui arrivaient. Il faudrait faire une grande pelouse à l'ombre de la cathédrale. Il faudrait faire des jeux pour enfants. Il faudrait ceci, il faudrait cela. On a, quand je dis « oh », l'architecte qui avait remporté le concours a fait une proposition qu'elle a amendée ensuite dans le cadre de la discussion qu'elle a, elle a mis les fameux tilleuls, les dix tilleuls qui n'étaient pas prévus au départ. Il y avait deux arbres qui étaient prévus, je crois, à chaque extrémité de deux ou quatre, je ne me souviens plus exactement. Donc, elle a mis de l'eau dans son vin et on l'a évidemment suivi. Et puis, les Lindenbaum ont fait le reste, en quelque sorte. Même si on ne peut pas planter une forêt à cet endroit-là, quand même, ce n'est pas possible. Donc, il faut savoir raison garder à un moment donné, mais dans le dialogue et dans le respect mutuel. Je vais essayer de parler franchement, même si la question est un peu délicate parce qu'il y a évidemment des contradictions en Alsace et la première évidente, c'est entre la grande région et la petite région, si on veut. Il y a bien sûr des contradictions comme partout entre Frédéric Biéry et Jean Rottener, par exemple, au niveau de la région Grand Est et la collectivité unique alsacienne. Ce n'est pas anormal qu'il puisse y avoir des rivalités d'ambition, de trajectoire, d'objectif. Ça reste encore, me semble-t-il, relativement under control, comme disent les Anglais. Juste. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'émergence de partis quand même extrémistes, je ne peux pas dire autrement, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Avec certains qui disent qu'aux prochaines élections présidentielles, on n'échappera pas à un extrémisme, qu'il soit de droite ou de gauche. Pas de cet avis, mais le danger existe, c'est clair. Or, on est là, me semble-t-il, hors des clous de la tradition alsacienne. On en parlait également, la tradition alsacienne est plutôt une tradition modérée, même des socialistes, socialistes comme le maire de Strasbourg après la Première Guerre mondiale, Jacques Perrot, ont fait beaucoup de choses, mais ils l'ont fait dans l'esprit, je dirais, alsacien de modération qui nous caractérise. Donc, cette échappée vers les extrêmes témoigne d'une sorte de fatigue démocratique où beaucoup considèrent qu'on a essayé la gauche, modérée, on va dire, on a essayé la droite républicaine, maintenant, on va essayer autre chose. Et autre chose, c'est ce qui reste, quoi, en gros. Donc, il y a quand même ce risque-là. Je trouve qu'il y a intérêt à ce que les républicains et les démocrates se ressaisissent c'est qu'on retrouve les voies de la tradition alsacienne. Alors, mes successeurs étaient dans mon équipe. Donc, je les connais assez bien, mais ils ont passablement évolué depuis qu'ils sont en responsabilité. Je ne les reconnais plus, véritablement. Alors, à l'époque, ils faisaient entre 6,5 et 8 ou 9 % des voiles. Je crois que c'était 6,5 en 2008 et c'était, je crois, 8 ou 9 % en 2014. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Ils sont majoritaires et le mode de scrutin fait que leur majorité est solide. Les autres groupes sont réduits à la portion congrue, mais ça, ce n'est pas la faute des écologistes. c'est la structure du vote, la nature du vote qui vise à donner une majorité solide à ceux qui sont en responsabilité, même s'ils ont été élus de justesse. Donc ça, ça me paraît aujourd'hui assez clair, c'est qu'on a une tendance qui se dégage de de messages à apporter à la population pour franchir ces années difficiles qui se profilent devant nous. Et ce message-là, même s'il parle souvent de concertation, etc., mais j'ai le sentiment que c'est une concertation un peu alibi. C'est-à-dire qu'on essaye de faire passer telle mesure ou telle autre mesure en matière de circulation, en matière d'urbanisme, enfin, dans les différents domaines. je ne vois pas trop de co-construction dans tout ça. Comme s'ils avaient peur que la co-construction les écarte de leur objectif de base et que ce soit en quelque sorte un danger pour la pureté politique des intentions. Je dis ça un peu brutalement parce que, bon, je les connais et j'ai le sentiment que cette déviation, cette tendance vers une forme de radicalité écologique sans la pédagogie nécessaire est dangereuse. Je pense que la participation très faible a contribué effectivement à leur victoire et ils le savent. Et du coup, comme souvent lorsqu'on est dans une situation de faiblesse relative, on se dit mais je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, il faut que j'aille droit dans la direction sur laquelle j'ai été élu même si c'est avec peu de voix. Alors que la logique voudrait que la prise de conscience qu'ils ont été élus dans des circonstances très particulières avec une faible participation devrait au contraire les inciter à élargir leur base électorale. Mais élargir la base électorale c'est forcément faire des compromis avec les uns et les autres et donc s'éloigner de la pureté idéologique qui est censée être là. On les laisse parler et puis on prend la décision dans le cénacle restreint qui a été élu. Alors ce n'est pas contre la loi ce n'est pas illégal c'est la prime à la majorité qui aboutit à cette à ces déséquilibres internes mais je sens quand même venir aussi de temps en temps des des conflits qui sont pour l'instant maîtrisés mais est-ce qu'ils le seront jusqu'au bout de la mandature je n'en sais rien. On revient toujours à la même idée c'est que on n'est pas dans la co-construction on est dans une forme idéologique qu'il faut faire passer auprès des strasourgeois et en tout cas au conseil municipal ils peuvent faire passer sans problème compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure maintenant est-ce que l'avenir n'est écrit nulle part donc qu'est-ce qui va se passer dans les trois ans et demi qui restent de ce mandat je ne suis pas en capacité de le dire aujourd'hui et puis je ne suis pas à l'intérieur non plus donc je ne suis pas au conseil municipal et j'évite de m'exprimer pour l'instant sur ces sujets sauf ici alors la grande mosquée j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et on avait subventionné la mosquée du Haïritz donc la mosquée on va dire marocaine pour simplifier les choses même si elle n'est pas spécifiquement marocaine ça a été un long débat et on a donné si je me souviens bien à peu près 800 000 euros pour cette mosquée qui a coûté beaucoup plus et donc le reste a été payé par les fidèles je reste persuadé qu'il faut donner cette possibilité à des citoyens qui ne sont pas chrétiens qui viennent d'ailleurs et qui ont le droit d'observer le rite religieux chez nous surtout s'ils sont devenus français par naturalisation sur la grande mosquée de la la méno les choses sont un petit peu différentes là on a un porteur de projet qui est beaucoup plus radical que ce qu'étaient les porteurs du projet du Haïritz et ils sont subventionnés par la Turquie qui d'ailleurs à un moment donné avait supprimé sa subvention on me dit que c'est parce que le maire d'Istanbul avait été élu contre l'avis de monsieur Erdogan et que du coup ils ont supprimé les subventions et c'est là qu'il y a eu tout le débat parce que j'étais en grand-mère à ce moment là les porteurs du projet de mosquée à la méno sont venus me voir et m'ont dit écoutez vous avez donné de l'argent à la mosquée du Haïritz donnez-en à la mosquée Ayoub Sultan et il se trouve qu'on avait pris une délibération en bonne et due forme pour donner le permis de construire j'avais évidemment vérifié que ce soit conforme avec les hauteurs avec les surfaces etc les services avaient fait le travail et c'était conforme j'avais même réduit la hauteur des minarets et donc le permis de construire de toute façon je ne pouvais pas ne pas le donner puisqu'il était conforme au plan d'occupation des sols voilà en revanche pour la subvention ils n'ont rien demandé mais ils avaient l'argent ils n'ont rien demandé donc ils ont fait jusqu'à ce que monsieur Erdogan apparemment coupe les vies et c'est là qu'il y a eu le débat c'est que à ce moment là ils sont venus vers moi d'abord mais comme j'étais en fin de mandat j'ai dit la délibération est prise on ne peut pas venir après pour dire il nous faut de l'argent parce qu'on n'en a plus assez etc c'est au début qu'on fait ça pas en cours de route et c'est là qu'il y a eu le changement et ils sont allés voir madame Barzéguian et j'imagine ce siamac à Gababay et une subvention de 2 millions et demi leur avait été notifiée votée au conseil municipal de Strasbourg par la majorité de madame Barzéguian et ces 2 millions et demi évidemment ont fait scandale il y a eu une levée de bouclier générale comment ça se fait y compris au niveau national et du coup ils ont retiré eux-mêmes les porteurs du projet d'Ayub Sultan ont retiré leur demande et donc bon c'est plus rien passé sauf qu'ils sont revenus à la charge après c'est compliqué cette histoire mais je la connais bien revenus à la charge après et puis il y a une nouvelle délibération qui fixe maintenant la hauteur de la subvention à 1,2 million d'euros sauf erreur de ma part donc la moitié de ce qui avait été est décidé et les travaux je crois en ce moment me paraissent arrêtés je ne sais pas très très bien pour pour quelles raisons est-ce que cette subvention a été contestée je crois devant les tribunaux donc il y a un moment d'attente la mosquée n'est pas achevée je pense en tout cas qu'il faut évidemment soutenir les projets des différentes collectivités communautés je devrais dire religieuses mais je pense que sur le projet de la mosquée Ayub Sultan les porteurs de projets ne sont pas forcément des républicains à pur sucre entre les deux communautés religieuses ou les deux les responsables de part et d'autre de la mosquée du Ayuritz et de la mosquée Ayub Sultan le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a des divergences ça me conforte dans ce que je disais tout à l'heure autant j'avais une relation assez directe et assez confiante avec ce qui portait le projet de la mosquée on va dire marocaine autant j'en avais j'étais plus méfiant pour Ayub Sultan les règles d'urbanisme sont respectées donc le maire que je suis même si j'avais dit non j'aurais été retoqué devant les tribunaux pour parce que j'avais pas de fondement réglementaire pour m'opposer à la construction de cette mosquée mais je je reste sceptique sur et et conscient qu'il y a une différence entre les les deux mosquées dans le portage des projets mais je me suis exprimé plus d'une fois sur cette question du concordat pour dire que j'étais favorable au maintien du concordat c'était pas tout à fait le cas de tous les socialistes à l'époque je dois le reconnaître mais il faut quand même se rendre compte de d'où nous venons le concordat existait entre l'état français et le vatican depuis 1802 sauf faire de ma part il concernait trois religions les catholiques les protestants et les juifs et lorsque l'Alsace a été annexée par l'Allemagne le Reich allemand en 1870 vers la fin du 19e siècle la question s'est posée de sa voix à partir de 1905 très exactement moment où le concordat entre la France et le Vatican a été aboli à l'époque il y avait des laïcars qui ont estimé qu'il n'y avait pas de raison que de l'argent public servent pour la construction ou l'entretien des églises ou des lieux de culte ainsi que d'ailleurs la rémunération des ministres du culte évidemment cette loi de 1905 de séparation de l'église et de l'état on devrait dire plutôt des églises et de l'état ne pouvait s'appliquer en Alsace puisque l'Alsace était allemande et ce n'est qu'en 1918-19 au lendemain donc de la première guerre mondiale que cette question a été abordée et en 1924 si je me souviens bien Edouard Herriot qui était on n'appelait pas ça le premier ministre à l'époque on l'appelait je crois le président du conseil a décidé de faire appliquer la même règle à l'Alsace Moselle que celle qui existait sur le reste du pays c'est-à-dire séparation et plus d'argent lever de bouclier évidemment en Alsace et même au-delà et finalement on était déjà dans les difficultés des différents gouvernements à durer longtemps je pense qu'Edouard Herriot a été battu sans doute sur d'autres choses et puis ça s'est enlisé et depuis la querelle du concordat continue y compris dans la période récente un peu moins aujourd'hui il me semble-t-il en parle un petit peu moins mais cette spécificité alsacienne alors on pourrait aller jusqu'à ça ça me paraît audacieux l'étendre au reste de la France plutôt que de supprimer cette spécificité qui fait partie maintenant d'identité alsacienne beaucoup de personnes qui vont jamais à l'église jamais dans dans un lieu de culte sont favorables au maintien de ce concordat parce qu'il est partie constitutive de l'identité alsacienne et moi je pense qu'il faut le maintenir je ne serai pas jusqu'à dire qu'il faut l'étendre dans l'ensemble du pays mais après tout s'il y a un consensus là-dessus pourquoi pas mais je ne pense pas qu'il existe le concordat c'est une forme du droit local enfin un élément du droit local en tout cas c'est perçu comme tel et donc un élément de l'identité alors est-ce que M. Mélenchon souhaite avoir des bataillons qui soient l'arme au pied si j'ose dire enfin en tout cas en rang serré est-ce que Mme Le Pen est aussi sur cette idée-là c'est pas impossible mais je pense que ça ne correspond pas à ce que souhaite une très large majorité d'Alsaciens et si par malheur il devait venir au pouvoir je ne suis pas sûr qu'il soit en capacité de faire ce qu'il pense pouvoir faire d'Alsaciens d'Alsaciens